Si une équipe sent que tu mobilises juste pour un projet ou pour une urgence, c'est-à-dire que toi comme leader, tu fais ta stratégie de mobilisation pour réguler tes émotions à toi, tu n'auras jamais le même effet qu'on mobilise pour mobiliser et qu'on est prêt ensemble. Et après ça, quand il y a une urgence, ça se fait comme ça, ça se transfère directement au projet. Mais les gens ne font pas ça. Les leaders, les gestionnaires, ils mobilisent quand là, émotionnellement, on en a besoin. Parce qu'évidemment, une grosse urgence, ça veut dire des grosses attentes, beaucoup de pression, des délais courts, etc. Donc, les émotions montent. Donc, si un leader mobilise en fonction de ses émotions, tu n'as pas 10 % de ton effet de mobilisation. Parce que ton équipe va sentir une manipulation. Personne ne va le dire, évidemment. Mais le cerveau, il fait « Ah, bien oui, on sait bien. » Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour un leader qui ne s'intéresse pas tellement à l'humain, pas plus qu'il faut? Par où, par où tu commences? Un leader doit commencer par remettre en question où il est rendu lui-même dans sa vie. Il doit commencer par se demander, est-ce que vraiment il est au sommet de ce qu'il peut faire? La réponse, je vais vous la donner, la réponse est non. OK? La réponse, c'est non. Si un leader n'a pas conscience d'à quel point il peut être puissant, il ne peut pas avoir du plaisir à faire émerger de la puissance chez les autres. C'est impossible. Ça ne se fait pas. Il va faire envers les autres la même chose que ce qu'il peut faire pour lui. Donc, la première priorité pour un leader, c'est qu'il se redécouvre et qu'il apprenne comment accéder à la puissance qu'il porte déjà. C'est sûr. C'est ça la priorité. C'est pas de faire quoi que ce soit pour les autres. Ce n'est pas vrai. C'est pas comment créer plus de mobilisation, comment créer plus d'impact. C'est pas ça la priorité. C'est accéder à quelque chose qui dort, qui est somnolent pour l'instant, qui n'est pas accessible, mais qui existe. C'est ça la priorité. Et quand un leader, et quand une personne accède à des talents qui ne savaient pas que c'était là, mais que c'est là, puis c'est puissant, puis c'est fort, tu viens de le droguer positivement. De deux façons. Tu viens de le droguer sur le fait qu'il en veut plus de lui. Il est intéressé de plus en plus vers lui. Et ça, c'est le premier mécanisme pour faire augmenter la vulnérabilité. C'est la première chose qu'il faut faire augmenter. Et cette vulnérabilité-là, c'est la base de l'énergie qui lui permet d'accéder aux idées les plus puissantes, aux émotions les plus puissantes. Et toute l'énergie d'un leader passe par ce mécanisme-là. Un coup qu'il a réussi à faire ça, la première chose qu'il veut faire quasi automatiquement, c'est le faire pour les autres. Quand on a déjà ça, là, on fait juste additionner des techniques ou des stratégies pour faire accéder ça. Mais la base est faite. Il a la conscience que ça existe. L'existence du potentiel, c'est ça l'arme d'un leader. Un leader qui n'a pas la conscience d'un potentiel humain, c'est comme gérer des piles, pas d'énergie. Tu peux bien les classer comme tu veux, mais tu n'auras rien là-dedans à part du poids à traîner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !